Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose Essentia, un thème réalisé avec Bootstrap mais modifié avec PHP. Lors d'un précédent tutoriel ici je vous proposais donc ce même thème avec tous les blocs qui restent sur la même page. Bien, ici j'ai séparé donc les blocs par page. Donc nous avons une page, voilà. Donc bien sûr réalisé PHP, un PHP très très simple que nous allons regarder ensemble dans les grandes lignes. Donc lorsque vous aurez téléchargé l'archive, vous allez trouver un répertoire INC dans lequel j'ai mis les fichiers à inclure. Donc config, footer, le haut de page, le header et le slider que l'on a sur la page d'accueil. Au lieu de n'avoir que l'index, nous avons donc tous les fichiers qui correspondent donc au menu. Quant au CSS, je n'ai absolument rien touché. Si vous voulez faire des modifications, c'est exactement comme dans le précédent tutoriel, vous ouvrez la feuille de style, style ici. Changez les couleurs, etc. Bon, enfin pour le reste, je n'ai absolument rien modifié. Tous les fichiers JS sont là. Que vous gardez ou non, comme je le dis dans le précédent tutoriel. Alors la première chose que vous faites, je ne vais pas m'étendre sur le PHP, mais vous éditez donc le fichier config, donc toujours dans le répertoire ici, INC. Nous avons config, footer, haut, header, header, pardon, et le slider, comment je veux dire, qui est sur la page d'accueil. Dans un fichier, dans une autre page, nous avons un autre slider. Mais lui, il est dans la page. Alors, donc ici, dans le fichier config, vous ne touchez à rien sauf le titre principal du site. Bon, ou vous ne mettez rien, ou moi j'ai mis cofscript.fr. C'est tout ce que vous avez à faire. Ensuite, dans le header. Alors, ne confondez pas pour certains, pour ceux qui débutent, en HTML5, c'est une partie du site. Ce n'est pas le head, H-E-A-D. Donc, ici, nous avons le menu, la navigation. Alors, si vous mettez le thème à la racine de votre site, et bien à ce moment-là, vous supprimez donc le répertoire, en laissant, en laissant, pour chaque fichier, un slash avant le nom du fichier. C'est tout ce que vous avez à faire, et rien d'autre à modifier, ou à toucher. Alors, le haut, nous retrouvons les métas, le CSS, et si vous le souhaitez, vous collez ici le code, de Google, de suivi Google. Voilà, c'est tout. Et dans le footer, et bien, nous avons donc, le copyright, etc. Les liens, voilà, ici, Facebook, Twitter, etc. Donc là, vous modifiez. Et ici, nous avons tous nos fichiers JavaScript. Bon, vous gardez que ce que vous utilisez, comme je l'ai dit, afin d'éviter de charger l'ouverture des pages. Voilà, d'abord dire. Autrement, voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors, ici, dans... Pour la page principale, donc, pour chaque page, pardon, nous fonctionnons donc avec des includes. Donc, ce que nous retrouvons dans le répertoire Inc. La différence entre l'index et toutes les autres pages, c'est que nous avons, donc, le slide ici. Alors, si vous voulez le supprimer, et bien, c'est tout. Bon, tout est commenté. Et ici, vous avez le slider. Et bien, hop, vous le supprimez. Et voilà. Voilà pour la page d'accueil. Et le voici revenu. Bien. Donc, ma foi, c'est tout ce que vous avez à faire. Bon, peut-être... Ah oui, alors, peut-être pour les titres. Alors, ici, vous mettez le titre, votre titre, le titre de la page, qui s'affichera automatiquement. Bon, par exemple, ici, et bien, nous allons aller dans... Allez, service. Voilà, nous avons service. Le titre principal que je vous ai montré au début. Alors, ici, bon, ben, on va modifier. Voilà. Alors, service, je vais rajouter... Ben, voilà. Ici. Voilà. Donc, votre titre. Voilà. La petite bulle. Alors, service, vous modifiez ici ce que je viens de taper. Voilà. Donc, Ben, voilà. J'espère que cela vous rendra service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.